Ma préférée est une histoire talmudique, ou presque. Ça se passe à New York, il y a très longtemps, il y a peut-être, disons, 40 ou 50 ans. Un homme, vous savez, ces hommes à complet gris, new-yorkais, bureaucrates, descend de son bureau, sort le soir pour aller prendre son métro, et d'un seul coup, son regard est frappé par une enseigne qui s'allume à l'horizon, et dont il ne parvient pas à lire ce qu'elle dit. Cette enseigne, il ne l'avait jamais vue. Et alors, il décide de s'avancer pour pouvoir lire cette enseigne, et il avance, il avance, et au bout d'un moment, il a tellement avancé qu'il parvient à lire. Et il y a marqué, chez Schwab, on mange la meilleure carpe farcie du monde. Tout ça en anglais, bien entendu, d'accord ? Mais il a raté son métro, il n'y est plus, donc il se dit, ben tant qu'à faire, qu'est-ce que c'est que cette histoire de carpe farcie ? Ben, je vais y aller, puisque de toutes les façons, elle est réputée à ce point-là, que j'ai rien à faire, donc il continue son chemin, il arrive, et la flèche indiquant le restaurant, il rentre et il s'assoit, et il demande qu'est-ce qu'il veut, il dit, ben, une carpe farcie, bien sûr. Alors, le type, il dit, écoutez, je suis désolé, monsieur, nous venons seulement d'ouvrir, la carpe farcie est un projet, pour l'instant, nous n'avons pas réussi à avoir de carpe, mais ce que nous pouvons vous donner, si vous voulez, c'est un harang farci. Alors, il dit, ben, il n'y a pas de problème, moi, je n'ai jamais mangé de poisson farci, harang ou carpe, je ne saurais pas distinguer, donnez-moi un harang farci. On lui apporte le harang farci, et au moment où il va pour piquer, il a son couteau et sa fourchette, le harang lui fait un clin d'œil. L'émotion est tellement forte qu'il s'évanouit. Il se réveille, il y a un médecin au-dessus de lui, et il raconte au médecin qu'il a, que le harang lui a fait un clin d'œil, le médecin le regarde un peu étrangement, et puis il finit par être rassuré de son état, il le laisse partir, il s'en va, et il lui dit, écoutez, restez chez vous un jour ou deux, peut-être que vous avez besoin de vous reposer, et il reste chez lui, il passe d'ailleurs plus qu'un jour ou deux, puis dès qu'il est sorti, là, il se programme que le soir, il ira manger. Cette histoire de carpe farcie, il est resté au travers de la gorge, il retournera au restaurant, il retourne au restaurant, il arrive, et il demande une carpe farcie. Et on lui dit, on le reconnaît, on lui dit, vous allez mieux, monsieur, etc., écoutez, nous sommes désolés, mais vous savez, nous avons du retard dans la livraison des cartes, on n'a toujours pas de cartes, mais on peut vous donner un harang farci. Et à ce moment-là, il dit, écoutez, moi, de toutes les façons, je n'ai pas gardé, je ne sais pas ce qui s'est passé l'autre jour, je devais être fatigué, donnez-moi votre harang farci. On lui apporte son harang farci, et le garçon de côté surveille un petit peu ce qui se passe, le monsieur prend sa fourchette et son couteau, et au moment de planter sa fourchette, il y a Laurent qui lui fait un clin d'œil. Paf ! Il se retrouve dans les pommes, il se retrouve, il ouvre les yeux, c'est le même médecin, il raconte la même histoire au médecin, le médecin lui dit, écoutez, là, je pense que c'est un syndrome psychiatrique d'importance, voilà une hospitalisation, on va vous hospitaliser pour essayer de vous guérir de cette histoire, c'est une obsession qui doit vous venir de très loin, etc. On l'emmène, et mon Dieu, il reste hospitalisé un certain temps, et au bout de ce temps-là, on lui prescrit une convalescence. Et là, comme il est convalescent, on lui conseille de voyager, et pour les Américains, voyager, c'est en Europe. Et pour tous les Américains qui viennent en Europe, il va à Paris. Et à Paris, il fait tout ce qu'on fait à Paris, et à un moment, il prend le bateau mouche, et sous l'arche droite du Pont Neuf, il voit un petit écriteau, « Chez Goldenberg, on mange la meilleure carpe farcie du monde. » Et ça lui revient en disant, « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de fou, de toutes les façons, mon traitement ne m'a rien fait, je ne sais pas où j'en suis, qu'est-ce que je vais faire de tout cela ? » Il descend, il prend un taxi, il dit, « Vous connaissez Goldenberg ? » Il dit, bien sûr, il l'emmène chez Goldenberg. Il arrive chez Goldenberg, et il demande à Goldenberg une carpe farcie. Et Goldenberg lui dit, « Monsieur, il n'y a pas eu de marée hier, nous ne l'avons pas été livré, nous n'avons pas de carpe farcie, mais si vous voulez, nous pouvons vous offrir un haran farcie. » Il dit, « J'ai été soigné, que connerie, apportez-moi un haran farcie. » Et le haran est là, sur l'assiette, les gens sont totalement indifférents à lui, il regarde à droite, à gauche, il regarde bien tout, et puis avec un air de ne pas y toucher, il prend la pointe de son couteau, il claque, il crève l'œil du haran ! Il est soulagé, il est merveilleusement soulagé ! Et puis, ça vise qu'un haran, ça a deux yeux ! Elle en très délicatement, et toujours avec l'air de ne pas y toucher, il retombe le haran, et puis, il crève le deuxième oeil ! Et là, il est tranquille, il souffle, il souffle, il souffle ! Je ne comprendrai pas pourquoi, mais quand même ! Quelle merveille ! Je vais pouvoir enfin manger du haran, farcie ! Il plante sa fourchette dans le haran, et ce moment-là, le haran ouvre la bouche et lui dit « Et alors, on va plus chez Schwab ? » Sous-titrage Société Radio-Canada